Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Allez, vous êtes partant pour un petit tuto ? Regardez ce qu'on va faire, une petite poupette. Non, pas poupette, lutine, pardon. Moi j'ai envie des conneries moi. Voilà, on va faire ça pour accrocher dans le sapin. Voilà, voilà. Donc, je vous bascule sur mes mains, je vous dis ce qu'on a besoin et c'est parti. Allez, à tout de suite. Voilà, alors, pour ça, il va vous falloir, alors moi j'ai pris des grosses perles en bois qui vendaient cet été, je crois, chez Action. Donc, j'ai pris la plus grosse. Vous savez, c'était dans un petit filet à 99 centimes, je crois. Donc, j'ai pris la plus grosse et la moyenne, en fait, pour faire ça. Maintenant, si vous n'avez pas ça, prenez des boules. Vous pouvez prendre des boules, mais le souci, c'est que pour faire le visage, si elle n'est pas blanche, il faudrait que vous la peignez en blanc. Voilà. Donc, il va vous falloir, pour faire le corps, une grosse perle en bois. Si vous n'avez pas de grosses perles en bois, vous prenez une boule, enfin, deux boules de diamètre différent. Maintenant, si ce n'est pas le même diamètre que moi, parce que moi, en fait, ce que vous faites, vous prenez, vous mesurez, pour la tête, vous prenez un bout de de feutrine, de tissu, ce que vous avez, et vous le mettez, vous voyez, vous faites ça. Parce que peut-être, ce ne sera pas la même dimension que moi, au niveau diamètre. Donc, vous faites comme ça, pour voir le tour de tête, en fait. Si vous avez un mètre de couture, vous pouvez mesurer. Sinon, vous prenez une feuille, même principe, vous prenez une feuille, vous tournez comme ça, clac, clac, clac. Vous faites un repère, hop, vous savez que ça s'arrête là. Pensez à la couture aussi. Et vous mesurez combien ça va vous donner la dimension de votre carré. Donc, les deux perles, un pompon, de la moumoute, de la feutrine. Moi, j'ai pris, mais c'est pareil, c'est de la matière un peu feutrée. Vous savez, le plaid, que j'avais acheté chez Action, au premier prix, là, le blanc. De la fourrure, donc évidemment, c'est la laine de chez Action, comme d'hab. Un bout de fil, pour l'attache. Voilà, moi, je prends ça. Si vous n'avez pas, vous prenez ce que vous avez. Et puis, un pompon. Bon, moi, il est un peu gros parce que j'ai, en rouge, je n'avais plus que ça. Donc, voilà. Et moi, j'ai pris de la blanche. J'ai fait des points à la peinture. Donc, je me suis servi pour faire les ronds de ça, en fait. Vous voyez, j'ai pris le plus gros. Et vous le trempez dans la peinture et vous faites, vous découpez vos morceaux et vous faites vos points. Si vous voulez, c'est facultatif. Donc, pour ça, il va vous falloir, vous faites un carré de 10 sur 10. Je crois que c'est 10 sur 10. Voilà, 10 sur 10. Vous prenez la moitié de 10, donc 5. Et ensuite, vous tirez vos traits pour faire un triangle. Donc, moi, ce qui me donne ceci. Une fois que vous avez fait votre chapeau, donc moi, en l'occurrence, il est déjà prêt, vous découpez votre gabarit et ça vous fait votre gabarit de votre bonnet, déjà. Ensuite, il va vous falloir une longueur pour la jupette. Alors, je n'ai pas mesuré. Alors, attendez. Elle fait 35 cm. Donc, 35 cm sur une hauteur de... Ouais, de... Entre 4,5 et 5. C'est pas... Ouais, vous voyez, ici, ça fait 5. Chaque extrémité, ça fait 5. Ouais, voilà. Et puis, au milieu, où j'ai mesuré, ça fait pas 5. Ça fait 4,9. Voilà. Mais bon, avec la fourrure, la couture, ça ne se verra pas. Donc, voilà ce qu'il va vous falloir. Donc, avant de coudre, on va... Donc, déjà, en premier, on va faire le bonnet. Donc, évidemment, vous le mettez à l'envers. Donc, vous prenez votre ficelle. C'est le même principe quand on a fait le gnome. Donc, d'abord, que je vous répète. Je vous répépète. Donc, quand vous allez le coudre, vous voyez, ici, je sais que ça va pas être... Donc, vous le recoup... Ah si, moi, si, si, moi, je raconte des bêtises, je l'avais déjà fait, parce que sinon, vous le repliez comme ça, si jamais, ce n'est pas droit. Attendez. Non, je l'avais déjà coupé, moi. Voyez, par exemple, une fois que vous avez coupé votre triangle, c'est sûr que quand vous allez le coudre, il va y avoir la pointe là qui va être plus longue, ce qui est logique. Donc, il va falloir que vous le recoupiez. Ah ben non, non, je ne l'ai pas fait. Voyez, vous le recoupez comme ça. Regardez. Vous le repliez comme ça et vous coupez ici. Voyez ? Vous le repliez en deux comme ça, en fait. Et moi, ce que je fais, je coupe la pointe parce que c'est mon choix, vous faites comme vous voulez. Voilà, je coupe la pointe. Voilà. Et ce qui va vous donner, bon, ça ne va pas être droit, vous voyez, ça fait une pointe, mais vous pouvez recouper comme ça. Et voilà, ça vous fait votre petit bonnet et là, il va être droit. Donc, voilà. Alors, vous allez le mettre à l'envers comme ceci. Vous allez mettre votre ficelle. Donc, le petit nœud, vous allez le mettre en haut. Vous allez, hop. Bon, je ne vais pas vous faire un tuto de couture parce que je suis nulle en couture. Je me débrouille, je fais des petits trucs vite fait, mais ça s'arrête là. Si vous avez une machine à coudre, c'est nickel parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, vous mettez vos petites pinces pour maintenir le bonnet. Sinon, vous allez partir en cacahuète. et voilà. Et vous allez coudre. Maintenant, vous pouvez mettre de la colle. Mais bon, moi, je n'aime pas. Voilà, ça fait trop dur, trop raide. Ah oui, il va vous falloir aussi de la ouate. De la ouate ou si vous n'avez pas de ouate, vous bourrez avec les chutes de feutrine ou vous coupez un morceau de feutrine et puis on arrive toujours à trouver un moyen pour bourrer, enfin, pour remplir le bonnet. Brigitte parle mieux. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai cousu le bonnet, je vous reprends après. Voilà. Alors, j'ai cousu. Donc, vous voyez, ce n'est pas très droit, mais on s'en tape. Donc, pour le retourner, c'est très simple. il faudra coudre aussi un peu la ficelle et vous tirez sur la ficelle et regardez, ça vient tout seul. Voilà. Et voilà. Vous avez votre petit bonnet. Donc, maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va coller la fourrure. Donc, vous faites chauffer votre pistolet à colle chaude. j'ai encore le problème du bout là. j'ai des bouts de partout. Ah bah non, bah tiens, il y a un morceau là. Oh là là, Brigitte. Voilà. Donc, je vais coller avec mon pistolet à colle chaude, j'ai fait un nœud, la laine, la laine fourrure de chez Action. Donc, voilà, ça et ça. Comme ça, vous voyez. et je vais coller le bas de la jupette. Pareil, je vais coller comme ça. Mais je ne vais pas vous faire en vidéo. Voilà, je vais coller comme ça. Une fois que j'aurai collé ça, je vais coller aussi le pompon pendant que mon pistolet à colle chaude, il est... Donc, vous le collez. Alors, moi, je vais... J'ai... Ce que j'ai, j'ai une grosse aiguille à canevas. Vous voyez, je vais l'enfoncer. Regardez, moi, je fais comme ça. J'ai fait comme ça à l'autre. Mais vraiment une grosse aiguille. Voilà, je fais comme ça et je tire, voilà, comme ça. Vous essayez d'être dans le milieu et je vais mettre... Brigitte, mets-toi dans le champ. Et je vais mettre un bout de colle chaude et puis pour le pompon. Voilà, c'est pas compliqué. Ah oui, j'ai autre chose à vous dire. Si vous trouvez pas... Moi, je sais que l'année dernière, j'avais fait des petits lutins comme ça. J'avais fait des genres de petits lutins comme ça et j'avais pas à l'époque, j'avais pas ces grosses perles en bois. J'avais pris... En fait, j'avais fait sur une pomme de pain le corps. J'avais fait sur une pomme de pain. C'est une idée que je vous donne. Une petite pomme de pain et la tête, j'avais pris... Vous savez, les balles de ping-pong. Voilà, j'avais pris ça pour faire la tête. Donc, si ça peut vous donner des idées, éventuellement. Et puis, par contre, il faudra faire la jupette en conséquence de votre contour de pomme de pain. Donc, il faudra la faire peut-être plus longue, plus longue et plus haute. vous voyez. Donc, voilà, c'est une petite idée que je peux vous donner. Ah oui, j'ai recouvert la grosse pour que ça fasse plus joli, en fait, vu d'en dessous, vous voyez, que ça fasse plus joli. Donc, vous faites un rond, un gros rond. Moi, je l'ai fait comme ça au pif. Même si c'est trop grand, c'est pas grave. Donc, vous enfoncez, vous mettez votre... Voilà, comme ça, vous mettez de la colle tout autour et puis vous collez et puis tout ce qui dépasse, vous coupez au ciseau et puis la tête va venir dessus. Donc, moi, je le recouvre. Après, si ça ne vous plaît pas de recouvrir avec le même tissu que ça, vous faites comme vous voulez. Alors, je vous dis où vous mettez une boule, une boule de... Voilà, une boule de sapin, là. Et puis, pour la tête, vous prenez une boule plus petite et par contre, si elle n'est pas blanche, il faudra la peindre couleur chair ou vous voyez. Donc, c'est des petites idées que je vous donne. Donc, Brigitte, arrête de blablater, je colle ça et je vous reprends après. Alors, voilà, j'ai collé la moumoute, enfin, la laine fourrure. J'ai fait aussi autour du bonnet. ensuite, le bonnet, je l'ai collé. Donc, j'en ai mis un point là, un point là, un point là et un point derrière. J'ai fait les neneuils. Alors, je ne sais pas si vous... Est-ce que le zoom va se mettre ? Voilà comment que j'ai fait. Donc, ce n'est pas compliqué. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai mis un peu de rose pâle sur les joues. Alors, je vous avais dit que le premier, j'avais fait ça avec des feutres fins. Mais, je ne vous le conseille pas trop. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, ça a bavé. Parce qu'en fait, alors que j'avais fait déjà un essai sur le bois pour voir ce que ça donnait et je ne sais pas, ça ne l'avait pas fait et là, quand je l'ai fait, vous voyez, ça bave un peu. Parce que le bois, ça fait comme une toile d'araignée en fait et ça s'est et ça s'élargit quoi. Donc, ce que j'ai fait là cette fois-ci, j'ai fait, j'ai pris mon cruc là comme ça, le cruc-cruc le plus grand que j'ai fait. Je l'ai trempé dans de la peinture noire et pour faire à peu près pareil, à peu près, je ne sais pas, j'ai fait comme ça et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc, j'ai retrempé dedans et j'ai essayé de tourner un petit peu pour les élargir un peu, vous voyez, pour les élargir pas trop doucement et avec un cure-dent, j'ai trempé pareil dedans et j'ai fait deux petits points pour le nez. Par contre, la bouche, alors la bouche, comme ce n'est pas très épais, j'ai pu le faire avec ce feutre-là fin, vous voyez, ça n'a pas, ça n'a pas bavé. et au milieu, donc pour la bouche, j'ai fait comme ça. Attendez, moi j'ai un système, alors les yeux, attendez, je vais vous prendre ça. Alors, pour la bouche, je fais ça, je fais comme un zigoui-goui, comme ça et ensuite, je referme comme ça. Voilà, je fais ça pour la bouche. Mais bon, si vous voulez juste faire ça, vous pouvez, et au milieu, j'ai colorié avec ce, j'ai un stylo blanc pour écrire et j'ai machiné dedans et les yeux, pareil, les yeux, une fois que la peinture était sèche, j'ai fait, voilà, j'ai fait pareil avec ce stylo-là. Voilà, avec celui-là, j'ai fait un petit trait comme ça sur les côtés et j'ai fait deux petits points sur chaque côté, vous voyez, je ne sais pas, est-ce que le zoom va se mettre ? Voilà, regardez bien, hop, voilà. Donc, donc voilà, voilà la tête, donc là, je finis, donc je suis en train de, donc j'ai fait tout le long, je me suis avancée, j'ai fait mon pistolet à colle chaude et colle là, donc vous voyez, donc pour faire froncer la petite jupette, donc je fais juste comme ça, voilà, hop, hop, et là, vous faites ça tout le long, voilà, vous faites ça à peu près à, un demi centimètre du haut à peu près et comme ça, voilà, vous allez tirer et vous voyez, ça va faire froncer, voilà, et ce que vous allez faire maintenant, vous allez, vous allez prendre votre, votre corps, vous voyez, j'avais testé là-dessus et là-dessus, ça n'avait pas bavé, alors, cherchez l'erreur, donc je ne sais pas, donc, alors vous mettez, donc vous n'oubliez pas de recouvrir, c'est facultatif, moi, c'est pour cacher les trous, si vous prenez des boules, il n'y a pas de trous, ou des balles de ping-pong, il n'y a pas de trous, donc je, alors attendez, je fais en sorte de, voilà, donc, ok, et ensuite, je vais resserrer un peu, parce qu'après, je vais coudre ici, mais avant, il faut que je regarde, si ça va le faire, bon, pour moi, ça me convient, donc, au niveau du serrage, et maintenant, je vais coudre, les deux parties ici, un petit truc vite fait, donc voilà, mes épingles, sinon, je sais que je vais partir, en cacahuètes, ça, je le sais, parce que ça, c'est moi, donc voilà, et je vais, donc je couds, déjà, je vais prendre, voilà, en fait, ça va arrêter le fronçage, comme ça, voilà, et puis ensuite, vous faites, comme vous, vous avez cousu le bonnet, c'est le même principe, même si je ne vous ai pas fait voir, mais, vous voyez, hop, vous cousez comme ça, en fait, après, vous revenez en arrière, où il n'y a pas de fil, là, vous revenez en arrière, et, voilà, là, il n'est pas blanc, mon fil, il est crème, je n'ai plus de blanc, il faut que j'aille m'en racheter, chez Action, ça sera quand j'irai, bon, là, il y a un nœud, donc voilà, je finis de coudre ça, et je vous reprends après, alors voilà, j'ai fini de le coudre, voilà, bon, maintenant, vous le positionnez sur votre boule, là, donc, à peu près, et, vous allez le coller, donc, j'essaye de bien le mettre, donc, vous allez le coller, donc, moi, c'est comme ça que je fais, parce que, si vous collez tout, putain, mon fil, oh, j'ai dit un gros mot, c'est pas grave, donc, j'en mets là-dessus, voilà, j'appuie, puis je tourne comme ça, en fait, voilà, j'en mets sur le, sur le tissu, j'en mets sur le tissu, parce que je ne sais pas où, vraiment, où ça va coller sur la, sur la boule, en fait, voilà, et, comme c'est rond, ce n'est pas évident, à trouver un peu, son emplacement, voilà, bon, à part quand vous arrivez à la fin, voilà, c'est bon, c'est collé, donc, voilà ce que ça donne, voilà, maintenant, on va, aller où la tête, on va installer la tête, vous voyez, on va installer la tête, donc, vous la mettez, dans le milieu, donc, je vais la coller, ne vous inquiétez pas, on ne verra pas, le cou, parce qu'on va coller, de la moumoute, encore, je vais bien laisser sécher, vous voyez, ça fait comme ça, évidemment, ça fait moche, mais, on va coller, un bout de, comme ici, de la fourrure, et ça va le faire, donc, et on ne le verra plus, je vais le mettre comme ça, donc, ce que je fais, pour me guider, j'écarte un peu les poils, je mets un peu de colle, ici, voilà, et je le mets, comme ceci, voilà, et ensuite, vous pouvez tourner, donc, vous rajoutez de la colle, sur la laine, donc, à l'envers, bien évidemment, voilà, il faut la tourner un peu, là, voilà, alors, je voulais vous dire aussi, si en cas, avec la fourrure, ça ne recouvre pas, vous pourrez rajouter, si vous voyez encore un peu de, de couleur de la boule en dessous, vous pouvez rajouter une deuxième, une deuxième épaisseur, vous voyez, donc, ce n'est pas mon ciseau, j'adore ces petits ciseaux-là, de chez Action, je ne sais pas si vous, c'est pareil, ah ben moi, je les kiffe, pour le prix, et je trouve qu'ils coupent, super bien, je coupe un bout, voilà, je rajoute, de la colle, voilà, et hop, et voilà, regardez, derrière, ni vu, ni connu, ah oui, j'ai oublié de vous dire, la couture du bonnet, mettez-la derrière, voilà, et puis, bien évidemment, la jupe aussi, vous voyez, la couture de la jupe, bon, après, dans les fronts, ça ne se voit pas trop, et donc, voilà, ma petite lutine, voilà, donc, j'espère que, ben voilà, vous la verrez, de toute manière, quand je ferai mon sapin, je vais bientôt le faire, mon sapin, je pense, d'ici, d'ici une petite semaine, je ferai mon sapin, donc, je vous ferai les photos, qui vont bien, comme d'habitude, et puis, et puis, et puis, normalement, cette vidéo-là, que je suis en train de tourner, j'aurais dû la faire hier, hier, on était mercredi 9, mais je n'ai pas eu le temps hier, je n'ai vraiment pas eu le temps, et donc, voilà, parce que je me suis mis à ranger, la chambre de mon petit-fils, parce que, depuis le déménagement, je ne l'avais toujours pas fait, et, et hier, je me suis, je me suis mis là-dessus, et c'est pour ça que j'ai, ben voilà, on a aussi, nos, nos impératifs, on a aussi à s'occuper de la maison, à, voilà, nos tâches ménagères, et donc, voilà, voilà mes petites lutines, hein, elles ne sont pas petites, elles ne sont pas mignonnes, ces petites lutines-là, je vous fais la photo, à la fin de la vidéo, et puis, et puis, voilà, et puis, ben, j'espère que ma petite, mon petit tuto vous aura plu, je vous fais des gros bisous, et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous, bisous, Sous-titrage ST' 501